Le printemps, un jour très spécial en astronomie, encore plus spécial que le jour de l'été, encore plus remarquable. Depuis l'Antiquité, les astronomes ont observé que ce jour-là, le Soleil se levait exactement à l'est pour se coucher exactement à l'opposé. Aussi, la durée du jour est égale à celle de la nuit. Imaginez maintenant que les étoiles sont fixées sur une sphère, la sphère céleste. Plaçons la Terre au centre de cette sphère avec l'équateur céleste placé dans le même plan que l'équateur terrestre. Les pôles célestes nord et sud sont en continuité avec les pôles terrestres. Du point de vue de quelqu'un qui serait placé au centre de la Terre, le Soleil semble se déplacer sur cette sphère céleste. Sa trajectoire sur cette sphère est appelée écliptique. Le plan de l'écliptique est incliné d'un angle de 23,5 degrés par rapport à celui de l'équateur céleste. L'intersection entre l'équateur céleste et l'écliptique s'appelle un point vernal. Et cette situation marque les équinoxes de printemps et d'automne. Autrement dit, lors des équinoxes, le Soleil est exactement sur l'équateur céleste. Depuis un point de vue à la surface de la Terre, il faut imaginer cette sphère céleste marquée par le pôle nord, clairement visible dans l'hémisphère nord, et le pôle céleste sud non visible mais imaginable grâce à la courbure de la trajectoire des étoiles en regardant vers le sud. Entre les deux, l'équateur céleste est la ligne où les étoiles semblent parcourir une distance égale en tournant autour du pôle nord et du pôle sud. Si je vous présente cette photo, vous remarquez clairement le pôle nord céleste. L'équateur céleste est la ligne où les étoiles parcourent localement des trajectoires rectilignes sur la photo. Au-delà de cette ligne, la courbure de la trajectoire des étoiles s'inverse, et on peut imaginer par symétrie la position du pôle sud céleste. Cette photo s'obtient simplement en superposant de nombreuses photos prises non-stop pendant une demi-heure. Et quel que soit le moment de l'année, vous aurez la même configuration. L'équateur céleste est cette ligne imaginaire qui culmine à environ 45 degrés en France. L'écliptique, quant à elle, est une ligne en constant mouvement de notre point de vue parce que la Terre tourne sur elle-même. Les planètes et la Lune évoluent aussi très proche de cette ligne. En astronomie, il est important d'avoir une idée d'où se trouve l'écliptique à tout moment pour bien se repérer. En été, la ligne de l'écliptique est très haute à midi et très basse à minuit. En hiver, c'est le contraire. Au printemps, la ligne de l'écliptique est très haute le soir et très basse le matin. En automne, c'est le contraire. Vous comprenez maintenant pourquoi le Soleil frappe fort en été et faiblement en hiver. De même, de nuit, les planètes visibles l'été, ou encore les pleines Lunes, sont basses sur l'horizon. Au contraire de l'hiver. Le premier quartier de Lune est très haut dans le ciel, le soir, au printemps, tout comme l'est le dernier quartier, le matin, en automne. Visualisons maintenant la position du Soleil à différents moments de l'année. L'été, il est au nord de l'équateur céleste et en hiver, au sud. Et comme nous l'avons dit précédemment, le Soleil est exactement sur l'équateur céleste le jour du printemps. Le temps d'une journée, on peut considérer que le Soleil parcourt l'équateur céleste. Et figurez-vous que c'est cette situation qui m'a donné une idée originale. Et si je superposais la trajectoire du Soleil ce jour-là avec la position de la sphère céleste ? La manœuvre n'est pas si compliquée. De nuit, je positionne mon appareil photo avec objectif grand angle sur un trépied. J'intègre le paysage dans le tiers bas de l'image et je vise le ciel vers l'ouest. À n'importe quelle heure, je déclenche l'intervalomètre intégré pour des photos de 30 secondes. En ville, je règle les ISO pour ne pas saturer la scène. Avec un temps mort de 1 seconde entre chaque photo, l'appareil enchaîne 30 minutes jusqu'à ce que j'arrête la session. Je retire l'appareil sans toucher au trépied et je fais particulièrement attention à ne pas modifier la mise au point ou la focale. J'importe les photos RAW sur Lightroom, je modifie un peu la teinte et je diminue l'intensité des moyennes lumières pour que les étoiles contrastent mieux avec la pollution lumineuse. Enfin, je corrige la distorsion. J'exporte en JPEG, j'ouvre le logiciel gratuit Starmax, j'y importe ma série de JPEG et je clique sur Admax. Et voilà, j'ai la trajectoire des étoiles sur 30 minutes. Le lendemain, dans l'après-midi, je replace délicatement l'appareil photo au même endroit. Je photographie la scène toutes les 5 minutes pendant 4 heures, de façon à obtenir un chapelet du soleil afin de matérialiser sa trajectoire. Pour vous donner une idée des réglages, j'étais à 160 ISO, une ouverture de 11 et un temps de pause de 1,4 millième de seconde. Seul le disque solaire doit saturer. La scène sera forcément très sombre, mais c'est ce qu'on recherche. De même, j'importe les fichiers sur Lightroom et je sélectionne un filtre radial que je centre sur le soleil. Je synchronise les paramètres sur toutes les photos et je centre manuellement le filtre radial sur le soleil sur chaque photo. J'augmente le contraste et je baisse l'exposition extérieure à ce filtre radial pour que la scène soit totalement noircie. Enfin, je corrige la distorsion. J'exporte en JPEG et j'utilise de nouveau Starmax. J'obtiens le chapelet de déplacement du soleil, forcément quelquefois interrompu à cause des nuages. Il ne me reste plus qu'à superposer les deux photos finales, toujours avec Starmax. Et magie, on constate bien que le soleil parcourt l'équateur céleste le jour du printemps. Regardez un peu cette magnifique photo de Juan Carlos Casado. Elle a été prise au sud de l'Espagne, un peu plus proche de l'équateur. On peut ainsi davantage apprécier la courbure vers le pôle sud céleste. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous donnera l'envie de faire votre propre photo. Sachez que vous devrez quand même attendre l'équinoxe d'automne pour tenter l'expérience. Les questions en commentaire, le pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt, bon ciel ! Sous-titrage Société Radio-Canada